Musique Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la télévision d'Arménie Occidentale. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Incendie de forêt dans la région Harbert-Tigranaker, dans l'ouest de l'Arménie Occidentale. La commission mixte de Jérusalem va financer la reconstruction d'un jardin d'enfants en Arsar. La communication ferroviaire entre la Géorgie et l'Arménie reprendra à partir du 15 juin. La police turque a tué 92 enfants innocents en 13 ans. L'application mobile sur les espèces inscrites dans le livre rouge de la République d'Arménie est lancée. La Turquie se classe au troisième rang mondial pour les violences contre les femmes journalistes. Sites touristiques d'Arménie Occidentale, la route de pierre d'Arzinkan. Le 17e concours international d'Alem Pratatien se tiendra pour la deuxième fois dans le domaine direction d'orchestre. L'instinction de l'incendie de forêt qui s'est déclarée dans le territoire montagneau des régions de Harbert-Tigranaker se poursuit avec la participation de nombreuses équipes. Selon les informations reçues, un incendie s'est déclaré dans les zones forestières dans la région de Gyorès il y a quatre jours. L'incendie qui se répand à cause des vents violents a atteint la frontière des villages Tchèvredjik et Yurumbilek à Harbert. La direction régionale des forêts de Harbert a envoyé un grand nombre de camions de pompiers, de canons à eau, de matériel de construction dans la région. Comme les forêts sont difficiles à traverser, les équipes de pompiers avaient du mal à lutter contre les incendies. Néanmoins, les travaux se sont intensifiés à l'aube. La commission mixte de Jérusalem fournira des fonds pour la reconstruction d'un jardin d'enfants dans le village de Khnouchinak, dans la région de Martoni d'Artsar, a déclaré le président du patriarcat arménien de Jérusalem, Koryun Bardasarian, rapporte en armes presse. La commune compte 660 habitants. À la fin des travaux, 50 enfants auront la possibilité de visiter le jardin d'enfants reconstruit, a-t-il déclaré sur la page Facebook officielle. Le village Khnouchinak se trouve au sud-est de l'Artsar. Il est à 16 km du centre régional de Martoni et à 43 km de la capitale Stepanakert. Le premier train, Erevan Batumi, partira via Tbilisi, ce qui signifie que les touristes de notre pays voisin pourront visiter la Géorgie, les stations balnaires, la capitale et d'autres destinations touristiques, a déclaré Turvana. Dans le même temps, le ministre a ajouté que depuis l'ouverture des frontières terrestres le 1er juin, le flux des touristes vers la Géorgie a considérablement augmenté. Selon le rapport fait par la Fondation Baran-Toursan en Turquie, la police a tué 400 innocents en 13 ans. 70 entre eux étaient des femmes et 92 enfants. Le rapport ne concerne pas le conflit armé dans le pays, mais inclut le meurtre de civils par l'usage disproportionné de la force par la police en temps pacifique. Avec un tel indice, la Turquie est parmi les pays autorisant la police à tuer. Il est à noter que lors des procès judiciaires liés à ces meurtres, les policiers mis en cause affirment généralement qu'ils ont juste fait leur devoir professionnel, oubliant que tirer sur un citoyen qui n'obéit pas aux instructions de la police n'est pas leur première tâche et doit être utilisé que dans les cas les plus extrêmes. Le rapport cite de nombreux exemples où la police, après avoir tué un citoyen innocent sans raison, l'a attribué au suicide ou à placer des armes, des drogues ou d'autres objets à côté de la victime, falsifiant ainsi les faits et dissimulant leurs propres crimes. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'application Moody, le Red Book of Arminia, contenant des informations sur les espèces inscrites dans le livre rouge de la République d'Arménie, a été lancée, indique le ministère de l'Environnement de la République d'Arménie, selon Armin Press. L'application a été développée dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Environnement et l'Association allemande pour la coopération internationale en Arménie. L'application est conçue pour les appareils exécutant le système d'exploitation mobile iOS et Android. L'application mobile Red Book of Arminia vise à améliorer les connaissances scientifiques, éducatives et cognitives et a pour but de donner plus d'informations sur les espèces inscrites dans le livre rouge de la République d'Arménie, leur classification biologique, le nombre, leurs lieux d'habitation, etc. Une carte interactive vous permet de voir l'extension de ces espèces. La coalition des femmes journalistes a préparé un rapport sur la violation des droits des femmes journalistes dans le monde, sur les attaques dont elles sont victimes et les menaces, rapporte Elmenhi Barpunayem. Selon ce rapport, la plupart de ces violences contre les femmes journalistes dans le monde en mai ont été enregistrées en Biélorussie, en Palestine et en Turquie. Seulement en mai 2012, le nombre de ces signalés d'agressions, de violences et de menaces contre les femmes journalistes en Turquie a atteint 5 et 70 dans le monde. Trois femmes journalistes se sont présentées devant les tribunaux en Turquie au cours de cette période. Une route étonnante, la fameuse rue de Pierre, dont la réalisation a pris 132 ans pour rentrer finalement en service en 2002, se trouve dans la ville de Kamilye, d'Elzinkan, en Arménie occidentale. Longue de 10 kilomètres, la route est construite avec le travail acharné des habitants et le soutien de l'État. Elle loge des gorges et permet de passer à travers les roches montagneuses, les nombreux tunnels, virages, falaises abruptes. C'est un lieu idéal des sports extrêmes. La construction de la route en pierre a commencé en 1870 pour relier la région de Kamilye avec les autres régions de l'Arménie occidentale. Cette route, qui s'étend le long du canyon sombre, l'un des plus rares canyons au monde, attire les amateurs d'aventure toute l'année, avec ses 45 grands et petits tunnels, ses nombreuses courbes et ses gouffres. En raison de son étroitesse, la route de pierre n'était accessible qu'à pied, mais au fil du temps, elle a été élargie pour permettre le passage des véhicules en reliant la province de Kamilye aux régions voisines. La hauteur du camion sombre s'élève jusqu'à 800 mètres dans certains endroits. La route de pierre est l'une des routes les plus dangereuses au monde aujourd'hui. Le 17e concours international du nom du grand compositeur arménien Aram Prachaturian débutera le 6 juin. Comme le rapporte Armé Press, cette année, pour la deuxième fois, le concours se tiendra dans le domaine de la direction d'orchestre. 20 chefs d'orchestre âgés de 18 à 36 ans de 15 pays participeront à l'événement musical du 6 au 12 juin. Le jury du concours sera dirigé par le héros national de l'Arménie, l'artiste du peuple de l'URSS, le directeur artistique du corps académique national d'Arménie, le chef d'orchestre Ovanes Tchekidjan. Maestro Tigran Mansurian a écrit une œuvre spéciale pour cette occasion. L'objectif de ce concours musical international est d'identifier de gens musiciens talentueux ainsi que de socialiser l'art du grand compositeur arménien Aram Prachaturian dans le monde. A la fin de l'émission, vous pouvez profiter de la performance de Seriana Vakyan Kheri. Sous-titrage MFP. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons une bonne journée. A bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.